Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, on va parler des hépatites. D'abord, est-ce que vous savez quel organe est concerné par l'hépatite ? Je vais arriver à te poser la question. Je vais répéter la question. Quel organe du corps est concerné par l'hépatite ? J'ai peur de dire une bêtise, c'est le foie. Tu as peur de dire une bêtise ou parce que tu l'as devant toi ? Non, je te jure que je ne l'ai pas gardé. Ce n'est pas une bêtise parce que c'est vraiment le foie. L'hépatite, en fait, c'est une inflammation du foie. Le plus souvent causée par une infection à un virus, mais parfois par l'alcoolisme aussi. Ou aussi par une intoxication par un médicament ou par un produit chimique. Les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre et dépendent de la cause de l'hépatite. Certains types d'hépatite provoquent carrément la destruction d'une partie du foie. Heureusement que le foie repousse parce que sinon on est mal. La majorité des hépatites se résorbe spontanément sans laisser de séquelles. Parfois, la maladie persiste plusieurs mois. Quand elle dure plus de 6 mois, elle est considérée comme chronique. Lorsque le foie est gravement atteint, une greffe de cet organe peut être la seule solution. Est-ce que jusque-là, vous étiez au courant ? Oui. Jusque-là, tout va bien. Il y a plusieurs types d'hépatites. D'après vous, lesquels ? C'est là que je sens qu'il va y avoir des pièges. Alors, quels sont les hépatites ? Il y a l'hépatite A, B, C. Mais il y a aussi hépatite D, E, G. D, E et G, oui. D, E et G. Il n'y a pas F. C'est D, E et G. Mais bon, les hépatites D, E et G, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va se consacrer uniquement aux A, B et C. Sachant que dans les pays développés, les virus de l'hépatite A, B et C engendrent environ 90% des cas d'hépatite aiguë. Vous savez beaucoup. Ça, ce sont en termes d'hépatite virale. Concernant les hépatites non virales, ça existe. Principalement provoquées par l'ingestion de produits toxiques pour le foie. Donc de l'alcool, des produits chimiques toxiques, etc. Les hépatites non virales peuvent aussi être le résultat de maladies atteignant le foie. Comme par exemple la stéatose hépatique. Le foie gras, par exemple. Et aussi l'hépatite auto-immune. C'est-à-dire une hépatite inflammatoire chronique d'origine obscure qui se caractérise par la production d'auto-anticorps. Bon, il n'y a pas de virus là-dedans. Mais c'est une hépatite quand même. Alors, fréquence de l'hépatite. Il existe donc plusieurs types de virus hépatiques. Mais tous ont au moins un point commun. C'est que leur taux de contagion est assez important. En France, deux formes sont plus préoccupantes. Car elles peuvent évoluer vers une forme chronique de la maladie. D'après vous, c'est lesquelles ? Les plus préoccupantes en France ? Le A et B, non ? Et non, perdu. Le A et C. Non plus. Maintenant, vous n'avez plus que la troisième solution. Voilà, c'est B et C. De toute façon, il n'y a plus qu'il y a trois solutions. Donc, vous ne pouvez pas aller loin. Alors, les deux hépatites les plus préoccupantes en France, c'est effectivement B et C. Alors, l'hépatite B en chiffre, il y a 500 nouveaux cas chaque année. En France, en France, il y a 300 000 personnes qui sont atteintes de la forme chronique. Il y a 1 000 à 1 500 décès par an. Ça, ça fait mal ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous savez comment l'hépatite se transmet ? L'hépatite B. Si vous vous rappelez des petits cours de biologie, ça va vous rappeler. L'hépatite se transmet par comment ? Il y a deux moyens. Le sang. Il y a le sang et l'autre. Les relations sexuelles. Les relations sexuelles, exactement. Ça se rapproche un petit peu du sida, si vous préférez. Alors, ces résultats soulignent l'importance de cette épidémie en France. Concernant l'hépatite C, maintenant. L'hépatite C, il y a 5 000 contaminations chaque année. Il y a 500 à 600 000 personnes atteintes de l'hépatite C. Il y a 3 000 à 3 500 décès par an. Cette infection qui se transmet comment, d'après vous ? Surtout par le sang. Par le sang. C'est souvent par le sang. Et malheureusement... Par une coupure ou... Et malheureusement, l'hépatite C n'a... Aucun vaccin. Aucun vaccin. C'est contrairement à l'hépatite B qui a un vaccin. Maintenant, l'hépatite C n'a pas de vaccin. L'hépatite A, tu m'as dit aussi, je crois que Charlotte a un vaccin aussi. Oui, l'hépatite A et B, oui. Nous sommes d'accord. Donc, l'hépatite virale est beaucoup plus fréquente dans les pays non industrialisés. Donc, l'hépatite A est endémique en Afrique. Dans certains pays d'Amérique du Sud et en Asie. Il en va de même pour l'hépatite B. En effet, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie, où de 8 à 10 % de la population est porteuse de l'hépatite B. Elle représente l'une des principales causes de mortalité des adultes par cancer et du foie et aussi de cirrhose. Près de 3 % de la population mondiale est infectée par le virus de l'hépatite C. Et en Afrique, la prévalence de cette infection est la plus élevée du monde, c'est-à-dire elle dépasse 5 %. Tu as d'autres chiffres au niveau du mondial, Charlotte, ou pas ? Mondial, oui. Oui, alors pour l'hépatite B, il y a 2 milliards d'infections. Dans le monde ? 2 milliards ? On est 7 milliards dans le monde, 2 milliards sont infectés par le monde ? 2 milliards, dont 350 millions de cas chroniques. Waouh, 2 milliards dans le monde, ça fait quand même une personne, ça veut dire quand même, on est 7 milliards dans le monde ? C'est beaucoup, 2 milliards. Et pour l'hépatite C, il y a 200 millions d'infections. Ah, c'est pas si grand que ça, donc ça veut dire qu'il y a plus d'hépatite A et B dans le monde ? Oui, c'est pour les 2 milliards d'infections, c'est pour l'hépatite B. D'accord, sachant que l'hépatite B, il y a un vaccin, donc ça va, c'est pas très très grave. Mais c'est quand même qu'on sait quand je trouvais l'hépatite de 2 milliards. Est-ce que tu as d'autres chiffres, sinon ? Sinon, non, j'ai que ça. J'ai que ça pour le monde, oui. Alors, les autorités de santé publique ont peine à lutter contre les hépatites virales qui passent souvent inaperçues pendant des années. Avant qu'un diagnostic soit établi, l'infection peut non seulement avoir causé des dégâts sérieux dans l'organisme, mais aussi s'être transmise à d'autres personnes. Jusque-là, on comprend les choses. Alors, là, on va sortir un tout petit peu rapide de l'hépatite, un tout petit peu. On va faire un petit peu de cours, je vais essayer de vous faire un petit peu souvenir vos cours de biologie. Est-ce que vous connaissez le rôle du foie ? Oh là là, non, je ne me rappelle plus. Le foie, d'abord, le foie fait partie du tube digestif, je tiens à vous le rappeler. Oui. On est bien d'accord. Est-ce que vous connaissez les autres rôles du foie ? Ah ah ! Alors, je vais essayer de vous rafraîchir. Non, les cours de biologie, moi... Oui, mais alors attention, c'est quand même grave ce que je vous dis, parce que c'est des cours de biologie, mais c'est quand même des cours qu'il faut prendre en compte, parce qu'il ne faut pas plaisanter avec la santé. Donc, je suis désolé de dire ça comme ça. Mais ce que je vous dis, c'est très très important, parce qu'on ne plaisante pas avec les hépatites, ce n'est pas un jeu. Et en plus, vous voyez, il y a 2 milliards dans le monde. Ça veut dire que les hépatites sont bien concernées, en général, dans le monde. Alors, souvent comparé à une usine chimique, là, on est sur le foie pour l'instant. Alors, souvent comparé à une usine chimique, le foie est l'un des plus gros organes internes, premièrement. Est-ce que vous savez combien pèse le foie dans le corps, d'après vous ? Je ne sais pas. Environ. Un kilo, non ? Un peu plus, c'est entre un kilo et un kilo et demi. Ça fait mal. Vous savez que dans votre poids, il y a entre un kilo et un kilo et demi qui correspondent uniquement au foie. Ça fait beaucoup. Donc, il est situé où, ça ? Juste à côté de quoi ? Du corps. Quel côté, déjà, du corps ? Droit, non ? Côté droit, oui. Ensuite, sous la cage thoracique. On est d'accord. Le foie transforme et stocke en partie les substances nutritives en nos provenance des intestins. C'est pour ça que je dis que ça fait partie du tube digestif. Ces substances peuvent alors être utilisées par le corps lorsqu'il en a besoin. Le foie contribue aussi à maintenir la glycémie stable. La glycémie, c'est quoi ? Le sucre. C'est le sucre, exactement. Les substances toxiques présentes dans l'alcool, dans certaines drogues, dans certains médicaments, etc., qui sont ingérées aussi, traversent aussi le foie. Évidemment, c'est obligatoire. Pour empêcher qu'elles soient nocives, le foie les décompose et les rejette ensuite dans l'intestin par la bile. Ça vous rappelle des choses, là, du tube digestif, tout ça, là ? Oui, ça va, oui. Où il les retourne dans le sang afin qu'elles soient filtrées par les reins et éliminées par l'urine. Charlotte, évidemment, pendant la pause, ça va, t'as bien éliminé, c'était bien ? Tu ne répondrais pas, c'est une obligation. Ceci, ceci n'est pas, ceci ne nous regarde pas. Bref, voilà, est-ce que ça va ? Ça vous rappelle un petit peu par rapport au foie, là, c'est en termes général. Ça va, oui. Donc là, je vous ai parlé du rôle du foie, mais en termes général, là, on n'était pas dans les hépatites. Là, on va y revenir, sur les hépatites. Alors, hépatite A, hépatite B, hépatite C. Les trois sont un peu différentes. Alors, l'hépatite A, déjà, c'est le cas le moins grave. Déjà, je tiens à le dire. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, l'hépatite A ? Alors, l'hépatite A, moi, personnellement, je l'ai eue. Je l'ai eue il y a 10 ans. Ça me faisait très... ça me brûlait le foie. Ça, c'est clair, il n'était précis. L'hépatite A. Alors, comment on le contracte, l'hépatite A ? Alors, d'abord, habituellement, le corps... Pour l'instant, on n'est que sur l'hépatite A. On est bien d'accord. On n'est pas sur l'hépatite B. Hépatite A, c'est le corps qui... Le corps la combat en quelques semaines et reste immunisé à vie. D'accord ? Ça veut dire que tu ne peux pas la revoir. Oui, exactement. C'est-à-dire que je l'ai eue une fois, je ne l'aurais plus. D'accord. Ce qui veut dire que des anticorps contre le virus sont présents, mais que le virus lui-même n'y est plus. Le virus de l'hépatite A se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Il peut se retrouver dans les selles d'une personne infectée et souiller la nourriture, l'eau ou les mains d'une autre personne. Les aliments crus ou pas assez cuits sont les plus susceptibles de transmettre l'infection. Je crois que c'est comme ça que j'ai eu des problèmes. Le virus peut également être transmis par des fruits de mer récoltés dans des zones où des eaux d'égout non traitées se déversent. Le risque de transmission est élevé dans les pays où les conditions d'hygiène sont mauvaises. Dans ces pays, presque tous les enfants ont déjà été infectés par le virus et un vaccin permet de s'en protéger. Voilà. Ça, c'est l'hépatite A. Et tu sais combien d'infections dans le monde il y a pour l'hépatite A ? Non, parce que tu nous as dit B et C, mais tu ne nous as pas dit le A. J'ai trouvé pour l'hépatite A, il y a 10 millions. C'est faible. Ça veut dire que je fais... Dans le monde ? Dans le monde. Je fais partie uniquement des 10 millions. Je fais partie de 18 millions. Chaque année, tu as 10 millions de personnes qui sont infectées par l'hépatite A. Bon, mais j'en ai fait partie il y a 10 ans des 10 millions. Comme ça, tout le monde sait. Bon, ça va, c'est le moins grave. Mais sachez que ça peut être souvent par rapport aux aliments. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par... Moi, personnellement, je sais que je n'en ai jamais eu d'hépatite. Ça peut arriver n'importe quand, l'hépatite A. Ça va très vite avec les aliments et les eaux contaminées. Ça va très, très vite avec l'hépatite A. Maintenant, vous savez comment ça marche, l'hépatite A. Mettez-vous en tête, hépatite A égale... On les a par l'eau ou les aliments contaminés. Je suis là, vous suivez. L'hépatite B, maintenant. L'hépatite B, contraction de l'hépatite B. Est-ce que vous savez comment ça marche ? Déjà, on rappelle que l'hépatite B, c'est une des maladies qu'on ait traité le plus au niveau des vaccins. Tous les combien, d'ailleurs, l'hépatite B ? Tous les combien il faut être vacciné ? C'est tous les 5 ou 10 ans. Je crois que c'est 10, maintenant, si je ne me trompe pas. C'est parce qu'avant, c'était 5 ans, maintenant, c'est 10 ans. Il me semble que c'est 10, maintenant. Oui. Alors, il s'agit donc du type d'hépatite le plus fréquent dans le monde. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Charlotte, avec les 2 milliards de contamination. Et aussi, malheureusement, le plus mortel. C'est mortel, l'hépatite B. Si vous n'êtes pas vacciné, c'est une maladie mortelle. Est-ce que ça, vous saviez ça ? Non. Oui. Tu savais ça, Charlotte ? Ça, je savais que l'hépatite B était mortel, oui. Ok. Alors, le virus de l'hépatite B se transmet au moment des rapports sexuels. Le sperme et les autres liquides biologiques en contiennent. Et aussi par le sang, exactement. Alors, il est de 50 à 100 fois plus infectieux que le virus du sida. Ça, c'est un chiffre que je tiens à souligner que peut-être pas beaucoup le savent. Je le répète, il est de 50 à 100 fois plus infectieux que le virus du sida. C'est quand même impressionnant ce que je suis en train de vous dire. L'échange de seringues contaminées peut provoquer sa transmission. Tu l'as dit, il y a 5 minutes. La grande majorité des personnes infectées parviennent à combattre complètement l'infection. Ensuite, environ 5% restent infectées de façon chronique et sont dites porteuses du virus. Ça fait un petit peu, effectivement, passer au sida. Les porteurs n'ont pas de symptômes, mais ils courent un risque élevé de souffrir de cirrhose du foie ou de cancer du foie. Il y a aussi des maladies potentiellement mortelles. Des cancers, bien sûr, par exemple. Une mère porteuse. Alors, d'après vous, ça marche comment avec les mères porteuses ? D'après vous ? Mère porteuse, une mère enceinte si vous préférez. Pas GPR. S'il y a les porteuses d'hépatite, automatiquement, il y a une chance que... Au niveau, dans le cas où elle est enceinte. Oui, bien, ce n'est pas forcé que l'enfant soit atteint aussi. Donc, à ce sujet, une mère porteuse peut transmettre le virus à son enfant à l'accouchement, par contre. Ce n'est pas pendant la grossesse, c'est à l'accouchement. Et il y a un vaccin qui est offert depuis 1982 sur l'hépatite B. Ça date de loin. Je pensais que c'était plus récent que ça, mais en fait, ça date de loin, l'hépatite B, le vaccin. 1982. Ça va. Oui, parce que moi, quand j'étais gamine, je l'avais déjà, je suis en 86. D'accord. Alors maintenant, l'hépatite C. Alors là, c'est la plus dangereuse. L'hépatite C qui constitue la forme d'hépatite virale la plus insidieuse, car elle est causée par un virus très résistant, malheureusement. Jusqu'à 80% des infections au virus de l'hépatite C deviennent chroniques. L'identification de ce dernier est relativement récente. Elle date de 1989. Le virus se transmet le plus souvent par contact direct avec du sang humain contaminé. Surtout par l'échange de seringues servant à l'injection de drogue, par la transfusion de sang qui n'a pas été soumise à un dépistage, et aussi par la réutilisation d'aiguilles et de seringues non stériles. Ah bah tiens, ça me fait penser à cette histoire du fameux sang contaminé. Ah bah ça, ça va, ça va, ça. Est-ce que c'est par rapport à l'hépatite C, je ne sais pas. Ah non, ça n'a rien à voir, et pas sans compagnie. Bah si, sans compagnie. Et aussi, sans doute, t'as oublié de préciser, pour l'hépatite C, et voire même aussi pour l'hépatite B, on peut aussi l'avoir par le sang aussi, par des coupes ongles, par un coupes ongles ou un rasoir aussi. Ah ça par contre, effectivement, ça n'a pas été dit. Alors, est-ce que t'as des détails pour ça ? C'est quoi, c'est la transmission du sang, c'est ça ? Par la transmission du sang, oui. Oui, mais il faut que le sang soit actif, parce que si le sang, il faut que le sang soit encore actif. En fait, en gros, il faudrait qu'il y ait du sang sur le coupes ongles ou le rasoir, du sang contaminé. Donc, déjà, on peut aussi le transmettre avec une brosse à dents si on partage la brosse à dents. Voilà. Si je vais dans ton idée aussi. Moi aussi, oui. Sachant que je tiens à préciser qu'on ne partage pas les rasoirs et on ne partage pas les brosses à dents. Il faut le rappeler, ça aussi au niveau prévention, ça ne se fait pas. Par contre, les coupes ongles, effectivement, alors dans ce cas, on préconise quoi comme prévention ? Un coup ongle par personne, pour être sûr, pour être tranquille. Ou alors, le coup ongle, il faut le désinfecter avant de le prêter. Peut-être. Avec quoi ? Avec de l'alcool à 90 degrés ? Si tu veux. Je ne vous raconte pas comment ça brûle après. Je ne vous raconte pas après comment ça chauffe les ongles, l'alcool à 90 degrés. Enfin, bref, je ne vous raconte pas. De toute façon, pour vous désinfecter, il faut que je vais te passer par là. Je finis sur l'hépatite C. C'est que plus rarement, il se contracte au cours des rapports sexuels non protégés avec des personnes infectées, surtout si du sang est échangé avec les menstruations, les blessures dans les voies génitales ou anales. Bon appétit tout le monde au passage. Il s'agit de la première cause de transplantation du foie. Et il n'existe aucun vaccin permettant de s'en protéger. On a déjà dit que c'est comme le B, d'ailleurs. Alors, autre terme d'hépatite que je voulais aussi partager, qui n'a rien à voir avec le A, B et C, on appelle aussi l'hépatite toxique. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, l'hépatite toxique est le plus souvent causée par l'abus d'alcool ou par la consommation de médicaments. Tout simplement, c'est-à-dire un trop plein d'alcool et un trop plein de médicaments, c'est toxique pour le foie, tout simplement. L'ingestion de champignons non comestibles aussi, l'exposition à des produits chimiques en milieu de travail, par exemple, de même que l'ingestion de produits de santé naturels ou de plantes toxiques pour le foie, comme les plantes de la famille des, alors là, je ne sais pas si je vais arriver à dire, des Aristolocliaceae, enchanté, des Aristolocliaceae. C'est joli à dire, ça, les champignons. Non, c'est des plantes, ça. En raison d'ailleurs de l'acide aristologique qu'elles contiennent, ou alors aussi de la consoude en raison des, oulala, alléluia, je ne vais pas y arriver, en raison des pyrolyzides, des pyrolyzidines qu'elles renferment. Donc, tout ce que je viens de vous dire, peuvent aussi causer une hépatite toxique. Selon la substance ingérée, l'hépatite toxique peut survenir des heures, des jours ou des mois après l'exposition. Et habituellement, les symptômes se résorbent quand on cesse d'être exposé à la substance nocive. Cependant, on peut subir des dommages permanents au foie et souffrir, par exemple, d'une cirrhose, tout simplement. Forcément, avec l'alcool. Si vous buvez de l'alcool tous les jours, la cirrhose, ça, ça va très vite. Donc ça, ce n'est pas une surprise que je vous raconte. Non, non, non. Alors, quelles sont les complications ? Alors, je pense que c'est simple, il y a quatre possibilités de complications. Ça va vous parler, je pense. Donc, une hépatite non diagnostiquée à temps où mal soignée est susceptible de mener à des complications très graves. Alors, première complication possible, c'est qu'on peut aller jusqu'à une hépatite chronique, tout simplement. Donc, c'est la complication la plus fréquente des hépatites. Une hépatite est dite chronique si elle n'est pas guérie après six mois. Et dans 75% des cas, elle est la conséquence d'une hépatite B ou C. Beaucoup, hein. Une hépatite chronique traitée adéquatement se guérit habituellement en un an à trois ans. Ça fait bizarre de dire ça. On peut avoir une hépatite B ou C pendant trois ans. Sachant que je crois que le C n'est pas... Oui, mais sachant qu'il n'y a pas de vaccin. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, le A peut-être, le B aussi, mais le C n'est pas de vaccin. Donc, je crois que le C est à vie quand on l'a. Ce n'est pas guérissable. C'est le dernier stade. Non, ce n'est pas un stade, le C. Oui, non, mais c'est au niveau de l'hépatite. Non, mais il n'y a pas de stade d'hépatite. Ça n'existe pas, les stades d'hépatite. C'est A, B ou C parce que c'est trois contractions différentes. Trois différents symptômes. Alors, la cirrhose. Est-ce que c'est la cirrhose ? Comment ça fonctionne, la cirrhose du foie ? La cirrhose du foie, c'est pas forcément l'alcool. L'alcool fait partie, évidemment, des causes de la cirrhose du foie. Est-ce que vous savez comment la cirrhose du foie se produit ? Chère Charlotte. Non, du tout. En gros, vous ne connaissez rien, si je comprends bien, depuis le début. Non, les hépatites, on ne les connaît pas forcément. Non, mais la cirrhose du foie, ce n'est pas forcément l'hépatite. Ce n'est pas pour dire. Excuse-moi, je ne l'ai jamais eue. Non, mais non plus, je n'ai pas de cirrhose du foie. Alors, la cirrhose du foie... Tu ne vas pas me dire que là, j'y joue avec. Donc, la cirrhose du foie correspond à une production excessive de cicatrices dans le foie, formée à la suite d'agressions répétées, donc par des toxines, par des virus, etc. Ces barrières fibreuses finissent par entraver la libre circulation du sang dans l'organe. De 20 à 25% des hépatites chroniques évoluent vers la cirrhose si le traitement n'agit pas pleinement ou s'il n'est pas bien suivi. Voilà ce que c'est une cirrhose. En fait, c'est l'alcool qui bouffe le foie. Il n'y a pas que l'alcool, non ? Il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool, il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool, il y a les médicaments aussi, qui en font pas lire. Tout ce qui est toxique, en fait, qui bouffe le foie. La cirrhose, en fait, empêche la libre circulation du sang dans le foie, dans l'organe, tout simplement. C'est un peu ça, la cirrhose. Par rapport à ça, par la consommation d'alcool, la consommation d'alcool aggrave les dommages au foie, c'est une fibrose, favorise la survenue des complications, donc les cancers cirrhoses, et réduit l'efficacité des traitements contre les hépatites. Certaines drogues comme la cocaïne, l'ecstasy ou les amphétamines sont toxiques pour le foie. Exactement, les drogues, on l'a dit tout à l'heure, c'est très toxique pour le foie, ça c'est sûr. En condition que ça soit, on va dire, fortement consommé, malheureusement. Le stade supérieur de la cirrhose, c'est quoi d'après vous ? Le cancer du foie, c'est le stade supérieur de la cirrhose, c'est l'étape suivante. Le cancer du foie, il s'agit tout simplement de la complication ultime d'une cirrhose. Précision cependant qu'un cancer du foie peut aussi résulter d'un cancer localisé dans un autre organe, qui s'étend au foie par des métastases. On en avait parlé, les fameux cancers, vous savez, les fameux métastases. Les hépatites B et C ainsi que l'hépatite toxique causées par une consommation excessive d'alcool, d'alcool sont les plus susceptibles d'évoluer vers un cancer du foie. Bon, ça c'est pas une surprise, je vous l'apprends, mais il fallait le dire. Et enfin, c'est pas une surprise, c'est pas une surprise. Et enfin, c'est une famille alcoolique, automatiquement. Par contre, ce terme-là, je crois que vous le connaissez moins, on parle d'hépatite fulminante. Est-ce que ça vous parle ? Non. On a parlé d'hépatite chronique, ça on le sait, mais par contre, l'hépatite fulminante... Non, ça ne me dit rien. C'est très rare, par contre, déjà, c'est un terme très rare. Par contre, l'hépatite fulminante se caractérise par une insuffisance majeure du foie qui ne peut plus remplir ses fonctions. Une destruction massive des tissus du foie se produit et une transplantation d'organes est nécessaire, malheureusement. Elle survient surtout chez des personnes atteintes d'hépatite B ou d'hépatite toxique. Et sachez que pour environ une personne sur quatre, et ça c'est un chiffre qu'il faut que je dise haut et fort en gras et en majuscule, pour environ une personne sur quatre, elle est mortelle. À brève échéance. Voilà pourquoi on a dit tout à l'heure que ça peut être mortelle, malheureusement. Mais il faut vraiment que ça soit dans ce cas-là, quoi. Il faut que ça aille vraiment dans le cas extrême. Mais ça peut être mortelle. Voilà, dans quel cas c'est-tu... Et puis le cancer, c'est mort, ça je tiens le redire aussi. Est-ce que, Charlotte, ça a l'air de te toucher, de te... T'as l'air abattue de ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Non, non, mais j'y pute avec attention, parce que c'est vrai qu'on se sent tous un peu concernés par les hépatites B et C. Tout à l'heure, je reviens sur un truc que tu disais... Je disais, donc, comment on pouvait aussi avoir, par rapport avec le sang, les hépatites B et C, avec, donc, tu disais les aiguilles, les serins, grassoirs, et je te disais les coupes-ongles. Tu me disais comment, donc, il faut... Si on a un cas de partage, pour les coupes-ongles, il faut quand même le désinfecter, toute mise avec l'alcool à la 90. Eh bien, figure-toi que pour désinfecter des objets comme ça, c'est avec de l'eau de javel. Oui, alors, je ne sais pas si c'est préconisé de faire de l'eau de javel. Et tu apprendrais que l'eau de javel bouffe la ferraille. Mais c'est pour ça... Ce n'est pas qui bouffe la ferraille, c'est qui noircit la ferraille. C'est pour ça que l'eau de javel, c'est un peu bizarre, mais bon... Je ne suis pas très partisan sur l'eau de javel, personnellement, mais apparemment, c'est ça. Oui, à ce compte-là, on n'a qu'à prendre de l'acide aussi. Ah non, pitié, alors là, l'acide, tu fais fondre carrément ton faucon. Alors, ça ne va pas l'appel. C'est trop hydroalcoolique aussi. Nous, c'est ce qu'on fait des fois, à mon boulot, quand on utilise, par exemple, je ne sais pas, mettons un ciseau ou quoi que ce soit, et quand on en a vraiment besoin tout de suite. Il y a un truc qui me vient en tête, qui n'est pas forcément très nocif et très actif, c'est les autres colonnes. Ça peut passer, ça peut passer des choses. C'est genre de choses. En fait, tout ce qui est à base, c'est en fait à base d'alcool, quoi, en gros. Donc, ça, ça peut désinfecter. Alors, je précise, ne mettez pas de whisky dessus. Non, parce que j'aime bien quand tu dis à base d'alcool, pas de whisky, pas de vodka dessus. Non, je savais qu'en allant dire ça, tu allais me repombre dessus. Ah, mais tu dis à base d'alcool, alors tout le monde peut se dire, bon, écoutez, lorsqu'on va mettre du whisky, on va mettre de la vodka, je vais mettre un TGV dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à base, par exemple, oui, de l'eau oxygénée, de la solution hydroalcoolique, mais pas de whisky. Qu'est-ce que tu appelles hydroalcoolique ? Parce que hydro, c'est de l'eau. Oui, avec de l'alcool dedans. Hydroalcoolique, donc le colonne, alors, le colonne, c'est hydroalcoolique, ça. Oui, le colonne, c'est hydroalcoolique. Il me semble. D'accord. Alors, les symptômes. On y arrive. Alors, les symptômes typiques de l'hépatite. Alors, tout confondu, cette fois, A, B et C, on est d'accord. D'après vous, quels sont les symptômes typiques de l'hépatite ? Tout confondu. Et l'hépatite aiguë, je précise. Je sais pas. Premièrement, sachant, les symptômes, on peut avoir de la fièvre ou des sueurs en fin de journée. Oui. Autre symptôme, c'est qu'on peut avoir une perte d'appétit et un amaigrissement. On peut avoir des nausées. Enfin, forcément, avec le foie, c'est pas une surprise. Qui dit nausée, tu as aussi vomissement, non ? Forcément, oui. Ça, c'est sûr. Par contre, là, ça devient plus bizarre. Alors, on peut avoir aussi des malaises abdominaux. Ah, les crampes. Surtout du côté... Droit. Droit, forcément. Eh oui. Les crampes abdominaux à droite. Donc, forcément, là-dessus. On peut avoir aussi une jaunisse. Ah bon ? Plus pour l'hépatite, A, ça. Alors, oui, c'est ce que j'ai eu, moi, d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens. Quand j'ai eu l'hépatite, j'avais la jaunisse, moi. Une jaunisse, la peau et la cornée jaunis. Moi, j'avais la peau. Moi, je m'en souviens encore très bien de ça. J'avais une mauvaise mémoire. J'étais malade à ce moment-là. Et on peut avoir aussi une urine, d'après vous. Alors, ça, je suis au courant. Ça, ça me parle, ça. C'est ce que je suis en train de le dire. D'après vous, de quelle couleur est l'urine aussi pendant l'hépatite ? Marron, non ? C'est marron. En couleur de thé, exactement. En couleur Ice-T, si vous préférez. C'est bon, vous faites de l'Ice-T maison avec ça. C'est super. Non, mais par contre, plus sérieusement, la urine foncée fait partie des symptômes de l'hépatite. Alors, concernant l'ultime hépatite, c'est-à-dire l'hépatite fulminante, il peut y avoir des taches rouges sur la peau. Il peut y avoir des signes d'hémorragie. Et il peut y avoir des saignements de nez. Ça, c'est terrible, ça, ce que je vous dis. Et toujours sur l'hépatite fulminante, je rappelle, c'est l'étape ultime de l'hépatite, si on oublie le cancer, tout ça, il y a aussi une confusion mentale allant parfois jusqu'au coma. Aïe ! Ah ouais ! Ça va jusque-là aussi. C'est ce qui s'est passé dans ma mère. Elle est tombée dans ma mère. Oui, mais ce n'est pas une hépatite qu'elle a eue. Elle, c'est une cirrhose qu'elle a eue, ta mère. Ce n'est pas une hépatite. Si tu as l'alcool et... Oui, mais ce n'est pas une hépatite fulminante. Ah, mais c'est... Peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a eu une hépatite fulminante, sans que tu le saches. Parce que c'était une cirrhose au départ. Alors, sachant... Elle est tombée en commun cérébral. Alors, une petite précision, c'est qu'en cas de cirrhose du foie, on observe un gonflement du ventre et des jambes, causé par de la rétention d'eau. Il y a aussi une confusion, des saignements faciles et une perte de la masse musculaire, en cas de cirrhose. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Pour la rétention d'eau, oui. Il reste, non. Pour la rétention d'eau, oui. Parce que la masse musculaire, ça me surprend quand même. Mais la rétention d'eau, oui, c'est logique. C'est normal. Donc voilà, ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'était les symptômes. Autre sujet, toujours sur l'hépatite, est-ce que vous savez qui sont les personnes à risque de l'hépatite ? Alors là, j'en ai plusieurs. Qui sont, d'après vous, les personnes qui adoptent des comportements à risque comme ceux qui sont décrits dans la section facteurs de risque ? Donc, d'après vous, qui sont ces personnes ? Les enfants. Alors, est-ce que les enfants sont deux dedans ? Oui et non. Les personnes âgées ? Alors, oui et non pour les enfants. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas forcément les enfants. C'est presque ça. Les nourrissons. On va dire ça comme ça. C'est les nouveaux-nés de mères infectés par le virus de l'hépatite B ou C qui peuvent contracter l'infection mais cela reste plutôt rare quand même. Je tiens à le redire. Mais voilà, c'est plus dans ce cas-là au niveau des enfants. Ensuite, est-ce que vous en voyez ? Il y en a plein, je vous dis franchement. Déjà, chère Charlotte, je pense que je vais venir vers toi direct parce que les personnes à risque c'est aussi les professionnels de la santé. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ? À cause des piqûres. Alors, est-ce qu'il y a ? Oui, alors il y a les seringues. Oui, ensuite. Il y a les aiguilles. Il y a les aiguilles. Ensuite. Il te manque un élément. Ah, zut. Je suis au bout de la linge. Je ne sais pas. Alors, je vais faire vite fait. C'est que les professionnels de la santé courent un risque plus élevé que les autres personnes de contracter l'hépatite B et C. Par contre, on se rend bien d'accord. Il n'y a pas le A. Parce qu'ils sont appelés à manipuler fréquemment des seringues, des aiguilles. Et il manque un troisième catégorie. Toujours dans le même style. Je vais vous donner un... Tu viens de le dire un petit peu. Tu viens de le dire. Vas-y. Tu viens de le dire un petit peu, quelque part, Charlotte, au sujet, par exemple, des coupes ongles. Et un coup ongles, c'est comme si il est erré comme un objet coupant. En plus, c'était tellement bête. C'était tellement logique. En fait, c'est des objets coupants et des produits dérivés du sang ayant pu être contaminés. Tout simplement. Tu viens de le dire. Tu en as parlé des coupes ongles et les rasoirs. C'est aussi un objet coupant. Oui. Ciseaux. Ciseaux, citerreur. Ciseaux, citerreur. Tout ce qui est... Puis même les petits bouts de ferraille. Et les petits bouts de ferraille, aussi un truc que tu n'as pas dit tout à l'heure par rapport aux hépatites, on peut aussi par manque d'hygiène dans certains praticiens. Genre les tatouages, les percings et acupuncture. Alors ça, par contre, il va falloir que tu m'expliques. Les tatouages, oui. Alors, par contre, c'est pas hépatite. Ah, ça, c'est sûr. Pour les... Alors, c'est le risque de quoi ? Hépatite B ou c'est pour le... Pour les tatouages, c'est la B et C. B et C. Les deux. Oui. Je crois qu'il n'y avait que le B, c'est bizarre. Parce que ça dépend. Ça dépend si tu supportes pas l'encre. Oui. L'encre de... L'encre utilisée pour le tatouage. Ah, oui, j'ai compris. Si le sang ne supporte pas, Ah, oui. Et le sang, c'est... Automatiquement, comme il circule, automatiquement... Oui, mais il n'y a pas que le foie qui est concerné, alors, pour les cerveaux. Il y a le sang aussi. Il y a plein de choses. C'est le sang qui est contaminé. Oui, mais le sang, c'est... Il n'y a pas que le foie. Le sang ne circule pas que le foie. Il y a l'estomac, il y a le cœur. Il y a plein de choses qui ne supportent pas. Oui, c'est une contamination du sang. D'accord. Si le... Bon, ben non. Alors, ça, ça me surprend honnêtement. Non, je dis franchement... Non, non, mais je le sais. Les tatoueurs, justement, ils utilisent des trucs exprès pour éviter de prendre des encres. Ils prennent des encres stérilisées, déjà. D'accord. Alors, autre personne à risque. Il y en a plein. Il y a aussi... Il est préposé à la manutention d'aliments ou de liquides susceptibles d'avoir été contaminés par le virus de l'hépatite. Attention, si vous avez suivi ce que je vous ai à début. C'est le A, cette fois. Exactement. Le A, oui. Par le virus de l'hépatite A qui court un risque élevé de contracter une infection. Tout simplement. En autre chose, c'est les personnes ayant reçu une transfusion du sang de tissu ou d'organe. Bonjour l'avion au passage pour ceux qui... Si vous l'entendez. Les personnes ayant reçu une transfusion du sang de tissu ou d'organe avant 1990 qui peuvent avoir été infectées par le virus de l'hépatite. D'après vous ? Lequel ? Le B. Eh bien, perdu. C'était le C. Raté. Donc, ils peuvent avoir été infectés par le virus de l'hépatite C. Des tests servant à dépister ce virus dans les produits sanguins sont maintenant utilisés. Ils réduisent les risques de contracter la maladie au moment d'une transfusion sanguine à 1 sur 100 000. Ça, c'est encore une catégorie de personnes à risque. Alors, il y en a d'autres. Autre catégorie de personnes à risque, c'est les individus ayant reçu des facteurs de coagulation sanguine, principalement les hémophiles. Vous savez ce que c'est les hémophiles ? C'est quoi les hémophiles ? Ceux qui ont des coupures et qui saignent... C'est pas les globules rouges les hémophiles ou c'est le sang ? Non, l'hémoglobine, le sang. Je crois que c'est pas les globules rouges les hémophiles, à mon souvenir. Les hémophiles, c'est ceux qui sont les globules rouges puisque c'est le sang. Il me semble, il me semble que c'est les globules rouges. Les hémophiles. Peut-être que je vais dire une bêtise. Donc, principalement, les hémophiles avant 1992 qui peuvent avoir été exposés au virus de l'hépatite. Attention. Ah, le B. Mais non, toujours perdu. C'est le C. C'est toujours le C. Il y a eu coupure, oui. Voilà. Donc, ça concerne toujours l'hépatite C. Autre personne à risque. Alors, c'est les personnes recevant des traitements d'hémodialyse qui courent plus de risques de contracter. Alors là, il y a deux hépatites. C'est le B ou le C. Et enfin, autre personne à risque, c'est tout simplement les personnes atteintes d'une maladie du foie. Ça, c'est logique. Par exemple, les hépatites virales, les cirrhoses ou le fatty liver. Donc, ça, c'est en anglais. Alors, celles qui consomment beaucoup d'alcool, bien sûr, ce sont des personnes à risque. Et les femmes, d'après vous, pourquoi les femmes ? Parce qu'elles sont... Pourquoi les femmes ? Alors, pourquoi les femmes plus que les hommes, d'après vous ? Je ne dis pas que toutes les femmes sont des personnes à risque, je rassure. Mais pourquoi les femmes plus que les hommes ? Parce que comme elles sont... Elles peuvent tomber enceintes aussi. Est-ce que... Alors là, c'est un terme... Là, on est dans un terme biologique, cette fois. Est-ce que vous savez... Est-ce que tu sais pourquoi, chère Charlotte, qui est plus concernée en tant que femme ? C'est là qu'elle nous dit je ne sais pas. Par rapport à la ménopause ? Non, c'est pas la ménopause. Non, peut-être pas. Non, quand même pas. C'est pas non plus les règles. C'est ça qui t'inquiète. Ça n'a rien à voir. Alors, tu vas me dire si c'est vrai, Charlotte, ce que je vais vous dire. Parce que ça, je l'apprends. Je ne savais pas. Je l'apprends. En fait, les femmes métabolisent certaines toxiques plus lentement que les hommes. Alors, est-ce que ça, ça te dit quelque chose, Charlotte ? Ben non. Ben ça, je ne le savais pas non plus. Tu vois, je l'apprends. Je l'apprends aussi. Honnêtement, les femmes métabolisent certaines toxiques plus lentement que les hommes. Maintenant, au moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Alors, pourquoi, sachant aussi que les femmes qui ont plus de risque de contracter une hépatite toxique si elles sont exposées, d'après vous, à quoi ? À des produits, forcément. Si il y a une hépatite toxique, forcément, c'est facile. Hépatite toxique, non forcément, produit toxique. Donc, les femmes quand même qui ont plus de risque par rapport à ça, à cause des toxines. C'est triste. Alors, au moins, vous savez quelque chose. Alors, les facteurs de risque d'hépatite. On va refaire hépatite par hépatite. On va faire hépatite A, hépatite B, hépatite C. Chacun son tour. Et on fera la même chose pour la prévention. Les facteurs de risque d'hépatite. Alors, concernant l'hépatite A et seulement l'hépatite A. Alors, le fait de consommer des aliments ou de le contaminer. Le risque concerne essentiellement les personnes qui voyagent, qui travaillent ou qui habitent dans certaines collectivités où les installations sanitaires sont inadéquates et où on ne dispose pas d'une ressource sûre d'approvisionnement en eau potable. Les régions suivantes sont particulièrement à risque. Alors, sachez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus à risque que d'hépatite A. Je vais vous les citer. Le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et plusieurs zones aussi des Caraïbes. Il y a aussi l'Asie, sauf le Japon. Le Japon est immunisé apparemment. Il y a l'Europe de l'Est. C'est peut-être pour ça que l'Europe est contaminée. On ne sait jamais. Et il y a aussi le Moyen-Orient. Et certaines zones rurales ou éloignées en Amérique du Nord. Voilà, ça, ce sont vraiment les gros secteurs qui sont contaminés par l'hépatite A. Ensuite, autre facteur de risque d'hépatite A, c'est aussi l'utilisation de drogue par injection. Même s'il est plus fréquent que l'hépatite A se transmette par le sang, on a observé des débuts d'épidémie chez des personnes qui s'injectaient des drogues. Eh bien, oui, c'est nouveau. C'est le toxicome. C'est nouveau, tout beau, mais apparemment, les drogues peuvent être source aussi d'hépatite A maintenant. Et aussi, toujours sur l'hépatite A, le fait d'avoir des pratiques sexuelles comprenant des contacts à nous, un autre moyen de transmission du virus, en particulier, entre les hommes. Et ça, forcément, il faut le dire. Sachant que pour l'hépatite A, la transmission par le sang est très rare. Est-ce que jusque-là, vous suivez ? Est-ce que ça suit ? Est-ce que pour vous, c'est logique ? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses au sujet de l'hépatite A ? Peut-être, Charlotte, tu as quelque chose de plus sur l'hépatite A ? Non, ça va, je suis. Est-ce que j'ai été complet sur l'hépatite A ? Oui, ça va. Parfait. Un petit bonjour aux chiens au passage. On entend les oiseaux, les chiens, manquer les chats, ça serait parfait. Sachant que le sujet des animaux, c'était la semaine dernière quand même. Je sais, je sais. Alors, maintenant, on va intégrer hépatite B et C, les deux en même temps. C'est parce que c'est les mêmes facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque sont les mêmes pour ces deux, je viens de le dire. Alors, pourquoi ? Première facteur de risque, c'est que le fait d'avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée par le virus de l'hépatite B ou C, le risque de transmission augmente dans le cas des porteurs du VIH et des personnes souffrant d'une autre infection transmise sexuellement. Les VIH, simplement. Ça, vous le saviez ? Notamment sur l'hépatite C, je crois. Sur l'hépatite C, surtout concernée par le VIH. Le B, beaucoup moins. Mais c'est surtout le C qui est concerné. Il y a ensuite autre facteur de risque, c'est l'échange de seringues ou d'autres objets associés à l'injection des drogues. Il existe aussi un risque lié au partage des pailles durant l'inhalation des cocaïnes car les muqueuses du nez peuvent être irritées par cette pratique en plus de l'être par la drogue. Un petit peu de prévention, ça ne fait pas de mal. Eh bien, oui, nous y voilà. Ça y est, maintenant j'y suis. Et concernant l'hépatite B et le C, le fait de se faire tatouer ou percer la peau avec des outils non stérilisés, par contre. Donc ça, tu ne l'avais pas précisé, Charles, tout à l'heure. Non, non, non. Donc le fait de se faire tatouer ou percer la peau avec des outils non stérilisés. Tu imagines que le premier tatouage que j'avais avant celui-là, je l'ai fait avec une aiguille à couture. Ah, mon Dieu, pitié. On me l'a fait à l'aiguille à couture à l'encre de Chine. Or, non stérilisé, voilà. D'accord. C'est dangereux, ton histoire. Ça aurait pu être dangereux. Et enfin, autre facteur de risque concernant l'hépatite B et C, c'est le fait de recevoir un traitement d'acupuncture au moyen d'aiguilles réutilisables, non stérilisées ou mal stérilisées. Assurez-vous d'ailleurs que votre acupuncteur utilise des aiguilles jetables et qu'il stérilise ses aiguilles en suivant une méthode approuvée et appropriée, bien sûr. Ça, par contre, l'acupuncture, tu ne l'avais pas dit, Charlotte. Ça non plus, oui, mais moi, ça me paraissait bizarre aussi qu'on pouvait choper l'hépatite B ou C avec l'acupuncture. Oui, mais uniquement si c'est non stérilisé. C'est pareil partout, en fait. Et c'est pareil partout. Toute piqûre, toute forme de piqûre non stérilisée, allez hop, on en parle plus. C'est vite fait bien fait, quoi. C'est pour ça que dans le milieu médical, tu ne réutilises jamais une seringue utilisée pour éviter les infections. Alors, on va faire de la prévention. Enfin, enfin de la prévention, ça ne va pas faire de mal. On va faire toujours hépatite par hépatite, ce n'est pas toutes les hépatites parce que chaque hépatite a ses modes de prévention, ce ne sont pas les mêmes. Alors, concernant l'hépatite A, par rapport à tout ce que je vous dis, d'après vous, quelle est la prévention la plus logique ? Le préservatif. L'hépatite A, le préservatif ? Non, si c'est par rapport aux relations sexuelles. L'hépatite A, c'est les aliments et les eaux contaminées. Qu'est-ce que tu veux faire avec un préservatif ? Après, c'est... À moins que tu veux filtrer avec un préservatif... Non, je comprends avec la BNAC. Oui, on y arrivera après pour ça. Donc, l'hépatite A ? C'est de prendre des bouteilles qu'ils achètent en supermarché ? Oui, alors... Déjà, si vous êtes... Effectivement... Si vous êtes contaminé par l'hépatite A, effectivement, il faudra prendre l'hépatite A. Ça, c'est clair, n'était précis. Ça, c'est sûr. Sachant que le dépistage est aussi conseillé aux individus atteints de cirrhose, d'hépatite B et d'hépatite C chroniques ou de toute autre maladie chronique du foie, la vaccination est recommandée à ceux qui ne possèdent pas les anticorps contre le virus de l'hépatite A. Donc ça, c'est vraiment la grosse, grosse prévention. On viendra sur les petites préventions après. Concernant l'hépatite B, un test de dépistage du virus de l'hépatite B est proposé à toutes les femmes enceintes de leur première consultation prénatale. Il sera aussi effectué au plus tard durant l'accouchement. Et l'infection peut être mortelle pour les femmes enceintes et pour les bébés dont la mère est infectée. Et ça, il fallait le dire. Oui, non, mais c'est dangereux pour... C'est dangereux. C'est dur à dire, mais malheureusement, c'est réaliste ce que je vous dis. Autre prévention sur l'hépatite B. Les personnes à haut risque sont invitées à passer un test de dépistage puisque la maladie peut demeurer silencieuse pendant quelques années. L'hépatite B peut durer. Longtemps en plus. Autre chose, toujours sur l'hépatite B, c'est que le test de dépistage est recommandé à toutes les personnes infectées par le virus de VIH. Tout simplement. Donc, tout ce qui est VIH, hépatite B obligatoire. Virus contre l'hépatite B. De toute façon, c'est obligatoire l'hépatite B, il me semble, maintenant, le virus. Est-ce que le vaccin hépatite B est maintenant un vaccin obligatoire ? Il me semble que oui, maintenant. Oui, oui, oui. Le vaccin de l'hépatite B est obligatoire. Il me semble. Comme le vaccin de l'ADT polio, comme le vaccin de... De toute façon, automatiquement, quand tu fais, par exemple, tu prends le cas du bilan de santé quand ils te font la prise de sang, automatiquement, ils vérifient les hépatites. B et C et A. Ils vérifient les droits. Comme ça, au moins, tu es sûr de savoir... Alors, concernant l'hépatite C, maintenant. L'hépatite C, c'est... Alors, les personnes à haut risque sont invitées à passer un test de dépistage. La maladie pouvant rester silencieuse pendant quelques années, donc comme l'hépatite B. Et comme l'hépatite B, même chose, concernant ceux qui sont touchés par le VIH, un test de dépistage recommandé, sachant que, je rappelle, que l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Il faut bien... Il n'y a pas de vaccin. On est d'accord, l'hépatite C. Non, il n'y a pas de vaccin. Non, c'est l'hépatite A et B qui ont un vaccin. L'hépatite C, non. Mais, quoi qu'il en soit, se faire quand même dépister. Parce qu'on peut détecter l'hépatite C par les tests sanguins. Par les tests... Si vous allez dans les bilans de santé, tout ça, l'hépatite C est détectable par ça. Tout ça, ils le font automatiquement dans les bilans de santé, les tests. Alors, maintenant, je vais faire des mesures préventives. Un petit peu de ce que tu viens de dire presque dans ce moment-là. On va faire des mesures préventives. Alors, concernant l'hépatite A, là, ça va être beaucoup plus long. L'hépatite A, premièrement, il faut acheter ses fruits de mer chez un marchand fiable et bien les nettoyer si on prévoit de les manger cru. Est-ce que ça, est-ce que ça, vous comprenez ? Oui, bah oui. Ensuite, il faut manger des fruits de mer crus que dans les restaurants dont l'hygiène n'est pas douteuse. Il ne faut pas non plus consommer de moules ni d'autres produits marins trouvés au bord de la mer. Tout ça. Bah oui, parce qu'avec le sable et le sel de mer... Puis avec le pipi humain dans le... Oui, ça délitieux. Miam, miam. Aussi, après, voilà, avec... Les déchets toxiques aussi dans la mer, n'en parlons même pas aussi. Alors, si vous partez en voyage dans des régions du globe, il y a plusieurs aussi moyens de... mesures de prévention à respecter. Donc, d'abord, il faut consulter un médecin deux à trois mois avant le départ de votre voyage. Ça, c'est très important. Il faut s'informer des mesures préventives dans une clinique de voyage. Ensuite, il ne faut jamais boire d'eau du rubinet. L'eau de source, c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut éviter aussi de l'utiliser pour se brosser les dents. Aïe. L'eau du rubinet ? Il ne faut pas utiliser l'eau du rubinet pour se brosser les dents. Et il ne faut pas non plus ajouter de glaçons à ses boissons avec l'eau du rubinet, bien sûr. Il ne faut plus boire plutôt de l'eau venant des bouteilles, bien sûr, décapsulées devant soi. A défaut, stériliser l'eau du rubinet en la faisant bouillir cinq minutes. On élimine ainsi non seulement le virus de l'hépatite A, mais d'autres micro-organismes qui pourraient être présents. Il faut aussi s'abstenir de consommer des poissons gazeuses et des bières produites localement. Eh bien oui, il ne faut boire que d'eau de source. Alors brossez-vous les dents avec l'eau de source ou alors avec de l'eau bouillante au pire. Il n'a pas intérêt de préserver l'eau de source. Il faut boire et puis boire de l'eau de source. Ça promet. Je veux dire quelque chose peut-être en plus Charlotte ? Si tu te laves les dents avec de l'eau bouillante, bonjour. Oui peut-être, mais pas avec le rubinet en tout cas. Oui. C'est ça que je veux dire. Enfin si tu fais avec le rubinet, il faut d'abord bouillir l'eau. C'est ça que je veux dire. Après tu attends que ça au moins que ça se revoyisse un tout petit peu. Alors, autre chose, toujours dans l'hépatite A, il faut éliminer de son alimentation tous les produits crus, même lavés, étant donné que l'eau de lavage risque d'être contaminée. Donc les fruits et légumes non cuits, sauf ceux qui ont une pelure, donc les pommes, les poires, les scooby-dou aussi si vous voulez. Il y a aussi les salades vertes, les viandes et les poissons crus. Il y a aussi les fruits de mer et les autres crustacés crus qui sont concernés. Les salades sont concernées. Les salades vertes sont concernées. C'est terrible. Donc ne lave... T'imagines, quand tu laves la salade au robinet, tu as une chance de le choper doublement les pâtiteurs. Les pâtiteurs. Et les viandes, je ne vois pas ce que les viandes foutent là, mais les viandes et les poissons crus. Ben oui, si, imagine. Si tu manges un tartare par exemple. Voilà. Si tu fais par exemple, si tu fais par exemple une paella et que tous tes fruits sont crus. Les poissons crus, alors après, il y a le saumon, ils sont déjà cuits les poissons avant ça. Le saumon, le surimi. Ouais, alors après, c'est quoi les poissons crus ? Tout ce qui est peut-être thon, tout ce qui est sardine, des trucs comme ça peut-être, mais ils ne sont pas déjà cuits normalement tout ça ? Non, ils sont crus crus. C'est cru cru. Après, tu as cuit-cuit, tu as cuit-cuit. Tu as cuit-cuit, cru-cru, c'est ça. Qui c'est qui est cru-cru ? Je ne sais pas. Ça y est, on a pété un boulon. C'est comme jeanne d'arc. On a pété un boulon, ça y est. Tu ne m'auras pas cru, tu ne m'auras cuit. D'autant plus que par rapport à ce qu'on va nous dire, n'importe quoi, d'autant plus que dans les régions à risque, ces aliments peuvent aussi être infectés par d'autres germes pathogènes. Et figure-toi que dans les pommes de terre, tu peux les choper. Si tu les manges crues et que... Ah mais tu ne manges pas crues les pommes de terre. Imagine, tu les fais cuire, tu les fais cuire, automatiquement, si elles restent crues. Oui, mais tu as l'eau bouillante. Si elles restent crues. L'eau bouillante, ce n'est pas contaminé avec l'eau bouillante. Même. L'eau bouillante, c'est l'eau bouillante. Non, mais le fait que la pomme de terre n'est pas totalement cuite, automatiquement, il y a un risque d'hépatite. Si tu fais cuire l'eau dans l'eau bouillante, c'est fini. Ça y est, terminé. Au revoir, il n'y a plus de dépatite. Attends, là, je te revois pour voir si tu fais cuire l'eau dans l'eau bouillante. C'est bon, c'est la fatigue. J'ai encore demain à faire. Imaginez le truc. Demain soir. Non, demain après-midi. Alors, autre, toujours dans la prévention, dans les mesures préventives. En cas de blessure, ne jamais nettoyer une plaie avec de l'eau du robinet. Eh bien, oui. Et d'après vous, il faut employer quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire à la place du robinet en cas de blessure ? Antiseptique. C'est un petit peu ça. C'est du désinfectant. Tout simplement. Pas d'eau. Vous mettez uniquement du désinfectant, mais pas d'eau du robinet. L'eau, c'est en cas de brûlure. Oui. Et en cas de... Ici, en cas de blessure aussi. En cas de blessure, tu te coupes un petit peu. Si, moi, ça m'est déjà arrivé de me couper et de passer juste... Je m'étais coupé le doigt. Je m'étais coupé le doigt. Je rassure, je rassure, son doigt est toujours entier. Oui, je me suis fait une coupure au doigt et j'ai passé sous le robinet. Je n'ai pas de... Alors, là, on y arrive, tu l'as dit tout à l'heure, au cours des rapports sexuels, tu l'as dit, il faut utiliser un... Préservatif. Voilà, tout simplement, tu l'as dit tout à l'heure et on est toujours sur l'hépatite A. Donc, il faut utiliser systématiquement des préservatifs. Il vaut mieux penser à en apporter avec soi afin de s'assurer de leur qualité. Regardez bien les dates, s'il vous plaît, aussi des préservatifs. Je ne sais jamais parce que des fois... Oui, parce que la date... Au niveau qualité, ça soit aux normes, aux siropiennes. C'est très important. Sachez que pour les... Toujours dans l'hépatite A, qu'il faut se laver les mains systématiquement après être allé à la selle. Avant de manipuler des aliments et avant de manger cela pour éviter tout contagiant. Oui, c'est logique. C'était quelque chose qu'il fallait dire. C'est logique. Maintenant, pour finir, on va être en avance aujourd'hui finalement. Concernant la prévention sur l'hépatite B ou C, donc des mesures préventives, premier point, et ça c'est automatique, obligatoire, tout ce que vous voulez, utiliser des préservatifs au cours des relations sexuelles avec de nouveaux partenaires. Ça c'est clair. Deuxième point, il faut porter des gants avant de toucher au sang d'une personne. Ça c'est notamment chez les infirmières quand vous regardez ça. C'est obligatoire. Oui, ça justement... Oui, mais il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est qu'on porte des gants. Oui, mais est-ce que ça va empêcher la contamination de porter des gants ? Imaginons que tu te fais piquer... que ma part... inadvertance, que tu te fais piquer par l'aiguille. Oui, ça sert à une chance. Le gant ne sert à rien, mais bon, ça c'est une mesure d'hygiène, on est d'accord, c'est une mesure hygiénique. Mais, le gant ne protège pas des piqûres, des aiguilles, c'est ça que je veux dire. Je suis entièrement d'accord avec toi, et puis surtout que, des fois, dans ce milieu-là, et moi je le vois beaucoup, il y en a beaucoup qui utilisent le gant pour rien en gros, même pour s'avérer une assiette ou quoi. C'est pour ça que les chirurgiens sont un peu plus exposés que les chirurgiens, les infirmières, voilà, tout le milieu médical peut être exposé, voilà. Tout à fait. Même s'ils utilisent des gants à longueur de journée, qui... Oui, mais ils utilisent des gants à longueur de journée, mais qu'ils les changent tout le temps, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ils changent de gant. Mais qui n'empêchent un chirurgien, par inadvertance, de se couper avec un scalpel ou un truc, ou de se piquer avec une... Voilà. C'est pareil pour les dentistes, c'est pareil pour les... Voilà. Alors évidemment, évidemment, pour toucher au sang, c'est-à-dire, voilà... Imaginons, il y a quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui a une coupure. Eh bien, il faut porter un gant pour éviter le contact avec le sang. C'est un exemple. Même chose pour les... Même chose exactement pour les personnels des soignants. Ah bah, automatiquement... C'est exactement la même chose. Ça marche exactement la même chose dans le dentiste, tu l'as dit. Les dentistes, ils ont automatiquement des gants. Qui c'est qu'il y a ? Parce que forcément, tu as le sang qui part partout des dents. Par rapport à l'acupuncture, c'est-à-dire ? L'acupuncture, non, je ne suis pas convaincu. Mais... Une question comme ça... Oui ? Euh... Ben non, non, j'allais dire une bêtise, mais par rapport à... Par rapport à ce... Par rapport au métier de la coiffure, peut-être que... Ah pas parce que tu as... Imagine, ils ont un patient qui par exemple se perçait juste un bouton, tu vois. Il y a du sang et... Tu te vois toi, tu te vois toi, tu te vois toi faire shampooiner les cheveux avec un gant toi ? Non, tu sais de quoi faire ? Normalement, ben si. Oui, ben tu es malade. Et puis, dans les écoles, dans les écoles de coiffure maintenant, ils utilisent des gants. Mais tu es... Non mais c'est du cinglé, t'as... Non mais Alex, ils utilisent des gants pour faire les couleurs, pour faire les shampoins et tout. Sauf, alors imaginons qu'il y a une cicatrice sur les cheveux. Voilà. Alors ça, c'est la grande question ça. Ils sont obligés d'utiliser les gants. Oui mais dans ce cas, il faut que la personne prévienne le coiffeur dans ce cas. Ça serait bien que la personne qui a toute forme de coupure, de signaler au professionnel, voilà, j'ai une coupure à tel endroit, tel endroit, prévenez quoi qu'il en soit au professionnel, j'ai une cicatrice à tel endroit. Ça, c'est très important peut-être à chacun aussi de signaler toute forme de coupure à tel endroit si après un professionnel doit toucher quoi. C'est ce que je veux dire. C'est pareil pour les blessures, les cicatrices, n'importe quoi quoi. Il faut prévenir. Mais je sais que moi quand je me faisais couper les cheveux, ça m'est arrivé par rapport à une association, automatiquement, eux, ils utilisaient des gants à chaque fois. C'est une règle d'hygiène qu'ils ont fait pour éviter justement toute... Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure au milieu, éviter aussi d'utiliser le rasoir ou la brosse à dents d'une autre personne. Logique quand même. Et aussi de les prêter. Il ne faut pas prêter non plus ses brosses à dents et ses rasoirs. Ça ne se fait pas déjà. Puis on ne prête pas ce genre d'objet. Concernant le tatouage et tout ce qui est piercing, je l'ai dit, on l'a dit, c'est tout simplement qu'il faut vérifier que le personnel utilise du matériel bien stérilisé ou jetable. Voilà, ça c'est très, très, très... Maintenant, les encres qu'ils utilisent sont stérilisées. Déjà. Et sachez, sachez que c'est très important et c'est même très en gras. Il ne faut jamais utiliser soi-même ou même partager des seringues ou des aiguilles. Déjà, j'ai une question d'ordre médical. Est-ce que c'est autorisé d'utiliser soi-même des seringues ? Chère Charlotte. D'utiliser soi-même des seringues ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, est-ce qu'on a déjà le droit d'avoir des seringues qu'on peut utiliser soi-même ? Alors déjà, je sais ce qu'on va me dire. Les diabètes, ils ont des petites piqûres, on est d'accord, mais ça, c'est autre chose. Mais tout ce qui est seringues, est-ce que c'est autorisé ça ? Oui, pour avis médical, oui. Est-ce que légalement, c'est autorisé ? Légalement, je dirais non. De quoi ? Pour les toxiques aussi ? Excuse-moi, il n'y a pas... Si c'est une prescription médicale automatique... tu ne vas pas me faire avaler qu'un médecin autorise à ce que quelqu'un utilise de la drogue par des seringues quand même. Non, pas forcément, mais ça peut être des produits justement pour ceux qui essayent de décrocher, qui ont une addiction à la toxicomanie et pour éviter. C'est pour ça qu'il y a des kits dans les rues, qu'il y a des kits spécialement de seringues pour les toxicomanes. C'est pour ça qu'ils poussent les toxicomanes qui se serrent des seringues à jeter dans les poubelles en cassant l'aiguille à la fin du... Oui, mais même... Pour moi, je suis assez atterré par ça. Je crois que ça devrait être interdit. Alors ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, ça devrait être interdit que l'usage public des seringues à la personne. Oui, mais bon, avec les toxicos... Pour moi, ça devrait être utilisé uniquement par des professionnels de santé. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'ils ouvrent des centres pour les toxicomanes comme à Bordeaux, la case qui la fournissent. Si par exemple, tu es toxicomane, voilà, que tu te piques, tu vas à la case pour avoir ton kit de secours, ton kit de prévention. Moi, je suis contre. Je suis désolé. C'est dangereux. En plus, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que des seringues qui sont jetées par terre. Il y a des enfants qui peuvent marcher dessus, mais c'est super dangereux. Je suis désolé. Après, si tu es toxicomane, mais que tu es quand même responsable et que tu fais tout dans l'accomplissement pour éviter qu'un enfant tombe dessus, ça va. Mais après, comme la plupart des toxicos, et ça, je n'ai pas honte de le dénoncer, on n'a rien à faire. Ils utilisent les seringues la dernière fois, je me rappelle, la dernière fois en pleine rue Sainte-Catherine. À Bordeaux, bien sûr, pour ceux qui s'affaussent. J'ai trouvé une seringue d'un toxico qui venait de chez. D'un parterre, comme ça. Comme ça, en pleine place. Avec l'aiguille qui est restée. Avec l'aiguille. Il venait de se faire son shoot en plein milieu de la rue et il a balancé sa seringue comme ça. À quoi ? À 200 mètres de moi ? Ah oui. Je lui fais, non mais attends, t'es malade toi ou quoi ? C'est pas parce que t'es toxico que ton aiguille, tu vas me la laisser là. Tu vas me la prendre, tu vas me la casser, tu vas me la foutre dans la poubelle. Ouais, de toute façon, j'en ai rien à faire. De toute façon, non, on y passera tous. J'ai fait, ouais, mais va pas. Toi, t'as envie de t'enterrer, c'est ton problème mais n'enterre pas les autres. Très bien. Mais, pour moi, je pense que ça doit être interdit à l'usage public. Normalement, c'est interdit. C'est pour ça que la plupart des toxicos sont, le font dans leur squat. Quand ils sont en squat. Moi, je suis désolé, déjà, on est interdit pratiquement au public de fumer. Pourquoi on autorise les seringues à l'extérieur ? Puis même, ça devrait même pas être autorisé de vendre des seringues en particulier. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Sauf cas particulier. Il y a les diabétiques, par exemple. Les diabétiques, ils n'ont pas de seringues. Ils ont des petits trucs. Voilà, mais voilà. Si, c'est une seringue. Je tiens. C'est une mini-seringue, mais voilà. Les toxicomanes n'ont pas été autorisés d'avoir des seringues parce qu'ils sont toxicomanes. Je ne sais pas où va le monde, mais quand même. Légalement, je n'ai jamais vu des médecins prescrire, écoutez, vous êtes toxicomanes, ok, je vais vous prescrire. 2 grammes de cocaïne par jour avec une petite seringue le matin, une petite seringue le soir, mais surtout, n'oubliez pas, à 4 heures, c'est très important. Non, mais attendez, vous avez déjà vu ça dans votre vie. Non, mais bon, c'est vrai qu'après, voilà, c'est pour ça que les centres toxicomanes sont là pour faire de la prévention aussi et c'est pour ça qu'ils préconisent de... Je tiens à préciser que d'ailleurs, encore de la prévention pour ceux qui sont, voilà, très, qui ont du mal à s'en sortir de la drogue, sachez qu'il y a un centre d'écoute qui s'appelle Drogue Info Service, tout simplement. J'ai pas le numéro, j'ai pas le numéro, mais n'hésitez pas aussi à consulter une médecin, c'est pas une... Vous avez les organismes comme le CUID... Ah oui, mais ça, c'est plus pour le shit, ça, c'est... Ah non, il y a aussi l'ANPA aussi, je crois, mais voilà, tous ces centres, effectivement, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous... Vous avez un service à l'hôpital aussi... Mais sachez que c'est pas une honte, ils sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous faire, pour vous en sortir, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Charlotte, socialement, je suis obligé de venir vers toi souvent parce qu'au niveau médical, t'as plus de connaissances que moi. Oui. Est-ce que t'as d'autres messages de prévention à ce sujet concernant les sœurs, concernant les drogues, concernant les... Alors, pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit et j'écoutais attentivement, moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me... Par rapport aux 5 dans la rue, c'est quelque chose qui me... Pas qui me répugne, mais que je comprends pas. On interdit la cigarette dans les lieux publics et pourquoi pas ça. Moi, je suis entièrement d'accord pour les centres, pour les toxicomanes, pour qu'au moins, ils puissent faire ce qu'ils ont à faire dans un centre sécurisé, on va dire. Mais de toute façon, c'est comme ces centres toxicomanes, de toute façon, c'est quoi ? C'est des médecins qui sont diplômés, qui sont... Voilà, ils sont... Mais jamais, mais par contre, jamais tu verras un médecin qui va te délivrer des seringues comme ça. C'est ça, je comprends pas. Ça se fait pas, ça. Mais c'est pour... La plupart, c'est que ceux qui fréquentent ces jours de centres, automatiquement, c'est celles qui veulent décrocher de tout ça. Et ils sont obligés de passer par des substituts pour essayer d'avoir... Pour éviter d'avoir un manque au niveau consommation des drogues et ça passe par le subutex en infiltration comme ça. Ça demande par traitement, par... Voilà, c'est... Après, c'est pour les personnes qui veulent s'en sortir. Ceux qui veulent... Les toxicomanes qui veulent pas s'en sortir, voilà, après... Après, ils sont responsables, ils ont pas à... On va dire à... C'est vrai que moi... Moi, c'est vrai que je tolère pas ceux qui laissent les seringues dans la rue. Oh, mais il n'y a pas que ça. Ça, je supporte pas. Voilà, en général... Il y a plein de choses que je tolère pas. Les gens qui sont drogués et alcooliques et qui font subir aux enfants, je suis désolé. Oui, oui. Il y a plein de choses que je ne supporte pas dans la vie. On n'a pas à faire supporter ça aux enfants non plus. C'est clair. Enfin, ceux qui ont des enfants, il faut être responsable aussi. Même... Voilà, que ça soit... Enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais moi, je reste sur ma position, effectivement, pas de vente et d'échange de seringues dans le domaine public. Ça, c'est... Et les ventes, pour moi, les seringues devraient être utilisées uniquement et uniquement par des professionnels de santé, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, les... Non, les infirmières, les aides-soignants, on n'a pas le droit de toucher aux seringues. Ah, les infirmières ? C'est médecin et infirmières. Oui, les aides-soignants n'y ont pas le droit. Ah, les aides-soignants n'auraient pas le droit. Et pourtant, ça... Non, les aides-soignants, non. Eh bien, ils pourraient parce que, tu vois, à la limite, les personnes à domicile par rapport aux... Oui, par exemple, qui sont toxicomanes. Par exemple, ceux qui sont toxicomanes, eh bien, ça serait peut-être mieux qu'ils soient suivis et qu'ils aient, par exemple, plus... Oui, je viens de dire, aides-soignants, ça ne soigne pas de faire des piqûres de drogue, mais bon, c'est un petit peu contre la volonté des personnes. C'est ceux qui ont un apprentissage de tenir intérieur. Mais au moins, c'est plus sécurisant pour la personne et pour autrui aussi, de se faire plus... d'avoir un accompagnant plutôt que d'être tout seul et de faire... D'avoir un aidant, on va dire, quelque part. Pour moi, ça serait mieux. D'avoir un suivi, oui. C'est moche, mais je préfère mieux ça plutôt que ça soit public et que ça soit contaminé à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. C'est juste mon opinion personnelle. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour finir par rapport aux sympathites ? Non, ça va. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins les tomots et théos Qui sont nos conjégés Ce qui vient de moi Ne dis-t'en pas que chaque âme est égale On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins les tomots et théos Qui sont nos conjégés Ce qui vient de moi Ne dis-t'en pas que chaque âme est égale Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada